Je vous remercie, je suis très honoré et heureux de vous retrouver pour cette quatrième rencontre. Je voudrais saluer un certain nombre de personnes, je voudrais saluer bien évidemment Villeau-Carré, Marie-Noëlle Pinson, donc vous remerciez. Le micro de M. Roulet a été coupé. Je voudrais vous remercier Villeau-Carré, tout particulièrement Marie-Noëlle Pinson, Cécile Dublanche et les collègues. Je voudrais aussi saluer les collègues de l'aménagement du territoire, Fabienne Dupuis que j'ai vue, Isabelle Valmadja, Marie-Christine Eugène et leurs collègues. Bien évidemment aussi le partenariat avec l'État, la Banque des territoires. Vous saluez toutes et tous, puisque vous êtes effectivement très nombreux, avec des participants qui viennent d'horizons différents. Je voudrais saluer les élus, leurs collaborateurs, leurs partenaires et bien évidemment l'État, ses services et l'ensemble des intervenants. Quelques mots donc d'introduction pour ce quatrième rendez-vous de la revitalisation, qui est placé sous le signe d'une démarche en direction d'un diagnostic, d'une stratégie et d'un plan d'action, avec la volonté effectivement d'identifier des méthodes, des outils et aussi de mobiliser un certain nombre d'acteurs. Je crois qu'il y a un élément important à souligner, qui est aujourd'hui très prégnant dans les réflexions, c'est que nous nous situons dans une période qui est particulièrement difficile. Et le symbole de cette période difficile, c'est que nous ne sommes pas en présentiel, nous sommes en visio. Crise sanitaire qui perdure, qui j'espère sera maîtrisée rapidement. Crise économique et sociale. Et là, je dirais que c'est effectivement beaucoup plus compliqué. Et que peut-être, je veux dire, le pire est à venir en ce qui concerne le volet économique et social. Malheureusement, j'espère qu'on saura avec des outils qui sont les nôtres, effectivement, le dominion. Mais je dirais que par rapport à cette crise, je crois qu'on ne peut pas aborder la question de la revitalisation de la même façon qu'on le faisait effectivement, si vous voulez, précédemment. On a fait déjà des diagnostics, on a élaboré effectivement des stratégies, des plans d'action, des partenariats. Mais je crois que la crise est une crise qui est véritablement très dure et qui affecte tout particulièrement, si vous voulez, nos communes et les cœurs de ville, quelle que soit l'importance de ces communes. Il y a aussi un élément qu'il faut noter, c'est que cette période de crise qui a conduit à un confinement à plusieurs reprises, totale ou limitée, conduit inévitablement à des pratiques nouvelles en ce qui concerne nos concitoyens. Est-ce que ces pratiques seront durables ? Moi, je pense que partiellement, elles seront effectivement durables. Et elles ont bien évidemment un impact sur le dynamisme des centres-villes pour les villes importantes et les villes moins importantes. Et je crois qu'il faut effectivement en tenir compte, parce que la stratégie n'est pas forcément la même. Et puis, bien évidemment, il y a ces rendez-vous de la revitalisation qui sont des rendez-vous indispensables, avec aujourd'hui, vous le disiez, Marie-Noëlle Pinson, plus de 100 participants. Ça prouve une chose, c'est que la revitalisation est au cœur des préoccupations, pas seulement, si vous voulez, des acteurs que nous sommes, à quelque niveau que ce soit, mais je pense que c'est aussi une préoccupation de l'ensemble de nos concitoyens, parce que la revitalisation des villes permet effectivement d'avoir, bien évidemment, des activités diverses, mais aussi permet de créer du lien social dont nous avons encore plus besoin qu'auparavant. Ce rendez-vous, c'est à la fois un échange, c'est aussi un besoin de partager un certain nombre d'expériences, et puis, je crois qu'on peut s'inspirer aussi dans la conduite qui est la nôtre sur nos territoires, de ce qui marche bien. Et la difficulté, donc, aujourd'hui, est encore plus importante, je dirais, qu'auparavant. Et puis, on note aussi un autre élément qui est à souligner, c'est que nous sommes aujourd'hui avec un paysage de dispositifs qui est quand même très compliqué. Et la question aussi, c'est la cohérence, si vous voulez, du dispositif et aussi de leur lisibilité. Vous avez le plan de relance, vous avez les opérations, effectivement, cœur de ville, vous avez territoire d'industrie, vous avez le contrat de relance et de transition écologique. La question est de savoir comment tout ça s'organise, et bien évidemment aussi, je n'oublierai pas les contrats régionaux de solidarité territoriale, mis en œuvre, si vous voulez, par la région. Il y a aussi à côté de ça le Fonds Renaissance. Donc, comment l'ensemble de ces dispositifs peuvent s'articuler, se combiner pour qu'il y ait véritablement une revitalisation de centre-ville. Et puis, il y a la nécessité d'associer le plus grand nombre des acteurs et aussi d'associer, si vous voulez, nos concitoyens. Parce que quand on parle, effectivement, de la vie dans nos communes, on s'adresse, effectivement, si vous voulez, directement à eux. Quel est le sentiment de nos concitoyens en centre-ville ? Quel est le sentiment aussi de nos concitoyens dans les quartiers en ce qui concerne leur vision du centre-ville ? Qu'est-ce que c'est qu'un centre-ville pour eux ? Et je crois que la question doit être posée. Moi, je le dis, je le vois bien, si vous voulez, à Issoudun, il y a des gens dans les quartiers qu'on voit très, très rarement, voire pas, effectivement, si vous voulez, en centre-ville. Et ça pose effectivement question. J'ai abordé les outils. Ils sont nombreux. Il faut donc les rentrer efficaces. Je prendrai un dispositif qui est utile et efficace et visible. C'est le Fonds Renaissance. Je rappelle que le Fonds Renaissance a été mis en place par la région pour les entreprises de moins de 20 salariés, que ça permet d'obtenir un prêt à hauteur de 20 000 euros maximum, remboursement qui a été porté 3 à 5 ans, et remboursement au bout de, non pas de 12 mois, mais qui a été porté aussi à 18 mois. Je n'ai pas le bilan, si vous voulez, sur l'ensemble de la région. Ce dont je peux parler, que je connais plus précisément, c'est le Fonds Renaissance dans l'Indre. On est à peu près, si vous voulez, à 350 emplois qui sont concernés par ce Fonds. Alors, ça ne veut pas dire loin de là que ces emplois sont sauvés, mais le dispositif est intervenu sur ce volume. Et si je cite le Fonds Renaissance, c'est parce que ce Fonds concerne des entreprises, des activités industrielles, commerciales ou autres, sur l'ensemble de nos territoires, et en particulier en cœur de vivre, en particulier en ce qui concerne le commerce. Et on a toujours à l'esprit, par rapport à cette crise, si vous voulez, les grands drames de fermeture d'entreprises avec des dizaines d'emplois qui disparaissent. Mais ce maillage de petites entreprises va finir par constituer un volume d'emplois qui sera effectivement considérable. Et quand on aide, par exemple, un café, un restaurant, un coiffeur, quand on aide tout un ensemble d'activités sur nos territoires, on participe à la revitalisation et on participe à l'activité sur ce territoire. Et je pense que c'est important, effectivement, si vous voulez, de le noter. Autre dispositif dont on parle beaucoup, auquel il faudrait, je dirais, donner du sens, c'est le dispositif Petite Ville de Demain. Moi, j'ai signé hier dans le Cher, ma collègue Laurence Régnier était là puisqu'elle était concernée, plusieurs conventions pour Petite Ville de Demain dans le Cher. Et je le dis, c'est un dispositif qui peut être intéressant parce qu'il permet, si vous voulez, de conforter un maillage que nous, on a identifié au niveau région et qui a été mis en avant aussi par Ville au carré. Ce qu'il faut, c'est que ce dispositif aussi de Petite Ville de Demain puisse se resituer aussi dans l'ensemble des autres dispositifs. Et puis, il y a bien évidemment les contrats régionaux de solidarité territoriale. Et je le dis, les Petite Ville de Demain, jusqu'à preuve du contraire, elles sont dans ces contrats régionaux de solidarité territoriale. Elles y ont effectivement toute sa place. Et elles ont besoin, et c'est le message de l'État, d'ingénierie. Je rappelle quand même qu'on a mené sur nos territoires un certain nombre d'études, de diagnostics, que très souvent sur un nombre de sujets, on en a un peu plein les placards, qu'il faut sûrement les actualiser, que les problématiques d'aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes que celles qui existaient au moment où on a mené des études. Ça, on peut effectivement le concevoir, mais on ne va pas inventer des choses, si vous voulez, tous les matins. En ce qui concerne le contrat de relance et de transition écologique, qui doit accompagner effectivement, si vous voulez, des projets sur les territoires, je pense que les choses sont simples. Le projet de territoire, il existe dans les contrats de pays, dans les contrats d'agglos, et il concerne les villes dont nous discutons, si vous voulez, aujourd'hui. Donc, les projets dans les contrats peuvent être modifiés. Donc, on a fait preuve, si vous voulez, de souplesse au niveau de la région, pour être réactifs. Et la discussion qu'on a aujourd'hui doit effectivement contribuer à cette démarche pour identifier quelles sont effectivement les actions, la stratégie qu'on doit mettre en place et les actions, effectivement, si vous voulez, que l'on doit mettre en place. La revitalisation, c'est un sujet complexe, multidimensionnel, qui concerne donc la vie de nos concitoyens et les activités sur les territoires dans tous les domaines, et qui est, je dirais, spécifique aussi à chaque territoire. Chaque territoire peut être différent dans ses aspects économiques, dans ses profils, et donc, il faut adapter, si vous voulez, les stratégies. Mais je pense que sur l'ensemble des communes concernées, il y a peut-être des éléments communs, un tronc commun ou un socle commun pour effectivement agir. On voit bien que la crise, elle a frappé très durement, si vous voulez, les coeurs de ville. Il faut être conscient qu'un certain nombre d'activités vont effectivement disparaître. Lorsque je prends, par exemple, le Front Renaissance, c'est un prêt qui est consenti, beaucoup seront dans l'incapacité de rembourser ce prêt. Et ce que je souhaite quand même dire par rapport à ça, c'est que si aujourd'hui, c'est notre préoccupation, c'est aussi… Moi, je note, si vous voulez, dans ce que je connais sur les dossiers qui ont été étudiés dans le cadre du Front Renaissance, c'est que dans le commerce, dans l'artisanat, dans d'autres professions aussi, les acteurs font preuve de beaucoup d'imagination et font preuve de beaucoup d'optimisme, si vous voulez, par rapport à l'avenir. Ce sont des gens qui se battent et sur lesquels, effectivement, il faut compter et sur lesquels il faut, effectivement, s'appuyer. Revitalisation, c'est la question du logement, c'est la question du commerce, c'est la question aussi de la mobilité, parce qu'il ne suffit pas, effectivement, si vous voulez, de créer un équipement. Il faut aussi se poser la question de savoir comment on fait pour aller à cet équipement ou comment on fait pour aller en centre-ville. C'est aussi la question des équipements publics, des services publics, des espaces publics. Espaces publics, une parenthèse, ils ne peuvent pas être conçus comme auparavant, puisqu'on est confronté au réchauffement climatique et nous avons élaboré au niveau des services de la région, en collaboration avec différents partenaires, un guide des pratiques, puisqu'aujourd'hui, les espaces publics doivent être pensés peut-être autrement avec plus de végétalisation et moins d'espaces minéraux. Nécessité de consulter nos concitoyens, rien ne peut se faire sans eux. En même temps, il faut donner du sens à la consultation. Consulter les gens, c'est bien prendre en compte ce qu'ils disent, c'est encore mieux. Et on l'a bien vu dans la Convention citoyenne qui a été lancée au niveau de l'État. Voilà ce que je souhaitais dire, mais je pense que cette question de la revitalisation est encore plus préoccupante, si vous voulez, qu'auparavant. Modification des pratiques de nos concitoyens, avec aussi une perte indéniable aujourd'hui, encore peut-être plus demain, de pouvoir d'achat. Et donc, ça a un impact, effectivement, sur les activités, si vous voulez, le rendez-vous est donc le bienvenu. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver en présentiel dans un délai raisonnable et que ça nous permettra, on l'a déjà fait, de faire des visites sur le terrain et d'échanger à nouveau. Donc, je vous remercie vraiment très sincèrement pour votre participation. C'est votre mobilisation pour construire la ville de demain, le cœur de ville de demain. et je pense que cette mobilisation est tout à fait nécessaire. Donc, bonne journée à vous. Vous allez ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti !